Merci infiniment à l'accueil que vous réserverez à mon nouvel oracle du Scarabée d'Or aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Hidoya. Il contient 44 cartes pour cheminer, ainsi que des explications, des rituels associés qui sont proposés dans son livret d'accompagnement qui fait 240 pages. Vous aurez également la possibilité de noter vos ressentis et vos guidances personnelles grâce au très mignon carnet qu'il contient pour toutes vos notes. Cet oracle est divisé en 4 grands thèmes, avec 11 cartes à chaque fois, avec des symboles, des grandes figures messagères, des inspirations et des blessures émotionnelles. Il vous permettra de cheminer, je l'espère, pour renaître, être et devenir. Il est préfacé par la merveilleuse Natacha Calestremé. Et vous pouvez dès à présent retrouver l'oracle du Scarabée d'Or, qui est publié aux éditions Erol, chez votre libraire préféré ou en ligne. Merci beaucoup. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous des êtres spirituels. Et dans nos vies en accélérée, souvent stressantes, dans un climat plus que jamais anxiogène, nous sommes en quête de sens. Mais si au lieu de chercher ce sens, nous en donnions simplement à tous les gestes, toutes les actions, toutes les pensées que nous réalisons. Tout peut être spiritualisé, y compris ce qui, à première vue, peut sembler très banal. La spiritualité métamorphose le quotidien est bonne nouvelle. Il existe mille et une manières d'incarner l'esprit dans la matière et de mettre ainsi de la magie dans nos vies. Mon invité est auteur de livres best-seller, créateur des cercles de pardon, plus de 250 dans 15 pays à ce jour, et traducteur de livres, dont ceux de Dan Miguel Ruiz. Dans son dernier ouvrage, « Magicien du quotidien, spiritualisez votre vie grâce à la magie des routines quotidiennes », il partage avec nous ses secrets à travers 40 verbes et autant d'actions. Allez, c'est parti pour la magie, je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Olivier Clerc. Bonjour Olivier. Bonjour Anne, ça fait plaisir de se retrouver. Ouais, ça fait vraiment plaisir de se retrouver là. J'ai eu la joie, et je le dis pour nos auditrices et nos auditeurs, aussi de publier chez Erol certains de tes livres. Celui-ci est chez Le Duc, magicien du quotidien, mais par le hasard des synchronicités, tu me disais qu'effectivement, un livre qu'on a publié en sort, sort aujourd'hui, c'est ça ? Oui, en poche. Ouais. Ah ouais, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Alors, tu dédies, Olivier, ce livre aux Merlin, Gandalf et autres Dumbledore qui ont croisé ta route et partagé avec toi leur magie. Toi qui chemines, et tu le dis aussi en introduction, depuis plus de 40 ans dans le domaine de la spiritualité, je le disais en introduction, t'as aussi traduit plus d'une centaine de livres, et toi-même publié 20 livres best-seller. Quelle est ta vision de la spiritualité, comme ça, pour démarrer, celle que tu partages aussi dans ce livre, évidemment, mais voilà, pour nous faire une sorte de petit résumé ? Alors, l'expression qui me vient comme ça directement, je dirais que j'ai une spiritualité descendante. Ça peut paraître surprenant, parce que souvent on s'imagine que la spiritualité, c'est pour nous élever, monter toujours plus haut, plus loin. Et moi, mon sentiment vraiment, c'est que la spiritualité, elle est là pour faire descendre l'esprit dans la matière. C'est-à-dire, justement, dans le quotidien, dans nos gestes, dans nos regards, dans la façon de parler, dans tout ce qu'on fait au quotidien, parce que je ne vois pas l'intérêt d'une spiritualité si finalement, elle ne transforme pas le moindre détail de notre vie. Alors, certaines personnes peuvent se dire que la spiritualité, même en nous écoutant, elle n'est pas faite pour elle. Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui pour toi ? Alors, moi, déjà, j'aime bien poser une chose, c'est que la vie est spirituelle. Donc, partant de là, qu'on le veuille ou non, nous sommes des êtres spirituels, mais comme le sont aussi les plantes, les fleurs, les animaux. Et je pense que, partant de là, la spiritualité, elle est pour tout le monde. Simplement, ce qu'il faut, c'est se débarrasser de cette vision très élitiste qui a prédominé peut-être trop longtemps. ou, comme je dis dans le livre, on croit qu'il faut partir dans l'Himalaya ou dans un monastère en Dordogne ou je ne sais où, pour vivre une vie spirituelle. Non pas que ces pratiques-là n'aient pas de sens. Moi, j'en ai fait des retraites et c'est des moments merveilleux. Mais je pense qu'on a besoin de se rendre compte que la spiritualité est beaucoup plus simple, beaucoup plus proche, beaucoup plus accessible que ça et que chacun peut en faire l'expérience. Et d'où le titre de mon livre, introduire quelque chose de magique, de pétillant, de vivant dans son quotidien. Alors, cette spiritualité, tu la lis, tu vois, comme ça, dans ton livre aussi, aux magiciens, à la baguette magique dont tu parles. C'est quoi pour toi, cette baguette magique ? C'est la conscience ? C'est l'âme qui agit ? Oui, c'est la conscience. Parce que je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on peut vivre une vie spirituelle si on ne commence pas par être conscient. D'ailleurs, c'est le premier verbe que je développe dans le livre. La plupart des traditions spirituelles disent d'une manière ou d'une autre qu'on est des somnambules, qu'on vit sans être vraiment là, sans être vraiment conscient. Puis alors, tu l'auras vu comme moi, aujourd'hui, avec les smartphones, avec les écrans, tu as quelqu'un qui mange en face de toi et puis qui n'est pas là. Tu as quelqu'un à une terrasse de café qui n'est pas là. De plus en plus, on n'est pas présent ici maintenant à ce qui se passe. On a de plus en plus de ce que mon ami Pierre Pradervant appelle des armes de distraction massives. C'est ça. C'est des choses qui nous distraient et qui font qu'on n'est pas présent à ce qu'on fait. Et si on n'est pas présent à ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut incarner sa spiritualité dans son quotidien ? C'est marrant, tu vois, parce que moi, qui évidemment parle de conscience dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, souvent, quand on me demande de définir ce mot, j'ai du mal parce que finalement, la conscience, tout le monde voit de quoi on parle, mais c'est complexe à définir. Et quelle serait ta définition à toi ? Alors, la première qui me vient, elle est tirée de la lumière. Imagine-toi que je sois dans la pièce où je suis en ce moment, mais qu'il fasse noir. Il y a plein d'objets, plein de choses autour de moi. Ça pourrait être super plein de poussières, de crasses et de toiles d'araignée. Mais comme il fait noir, j'en sais rien. Et puis, quand j'allume la lumière de la conscience, quand je braque la conscience là-dessus, tout d'un coup, je me dis, oh là là, ah oui, il y a ci, il y a ça, etc. Ce qui fait d'ailleurs que paradoxalement, des fois, quand les gens s'engagent dans un chemin spirituel, ils commencent par avoir l'impression que ça les fait reculer. Ben non, ils ne reculent pas, simplement ils réalisent, ils prennent conscience de ce qu'ils ne voyaient pas avant. Et la conscience, on peut la braquer sur plein de choses. On peut la braquer sur le corps. Les gens qui font du hatha yoga développent une conscience du corps qui va extrêmement loin. On peut la braquer sur le cœur, les sentiments, les émotions. Et puis, tout d'un coup, on met de la conscience dans ce qui se passe en nous au plan affectif, émotionnel. On peut la braquer sur ses pensées. On peut la développer dans plein de directions différentes. Et une des choses que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'est justement balayer assez large parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont plus branchés justement au cœur, relation humaine, affect. D'autres, ils ont besoin que la spiritualité passe plus peut-être par le mental, par l'étude. D'autres encore, il faut que ça passe par le corps, la danse, bouger, le mouvement, toucher, etc. Quand tu parles de conscience, évidemment, chez toi, c'est relié aussi aux verbes. D'ailleurs, tu as choisi 40 verbes et autant d'actions, je le disais en intro, et de rituels associés pour ritualiser aussi tout ça. En quoi ces verbes t'ont appelé ? On dit d'ailleurs, c'est biblique, le verbe s'est fait chair et donc s'est incarné dans le réel, dans le quotidien, dans la chair, dans ce qui existe, qui est matériel d'une certaine manière, même si on sait qu'est-ce bien matériel ? Pourquoi ces verbes t'ont appelé de cette manière, Olivier Clerc ? Tout simplement parce que l'idée de ce livre, c'était de partager des choses que je pratique depuis plus de 35 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul verbe, il n'y a pas un seul chapitre de ce livre qui ne soit pas issu vraiment d'une expérience personnelle de très longue date. Et je cherchais depuis longtemps une façon simple, accessible, de parler de la spiritualité. Puis je me suis dit que le verbe dans la grammaire, dans la syntaxe, c'est l'action. Et pour moi, la spiritualité, ce n'est pas un truc désincarné, lointain, c'est vraiment la façon dont on agit au quotidien. Donc, j'ai décidé de passer par le verbe. Et puis, au départ, j'en avais fait 21. Le livre devait être dans une collection plus petite. Puis arrivé au bout, en ayant respecté le format qui m'a été imposé, je me suis dit « Oh, mais moi, je n'ai pas fini, j'ai encore plein de trucs à dire. » Donc, j'étais parti pour faire un deuxième tome où il y en avait 19 de plus. Puis finalement, l'éditeur m'a dit « Ça serait bien d'en faire qu'un seul. » 19 plus 21, ça a fait ce chiffre de 40 qui n'était pas du tout un calcul pour avoir un chiffre mystique ou que sais-je. Ça s'est trouvé comme ça par les hasards de la vie. Alors, dans ces 40 verbes, on en cite quelques-uns et on va revenir sur certains. Peindre, jardiner, s'éveiller, pardonner, consacrer, bénir, prier. Il y a aussi de nombreux verbes que l'on retrouve dans les rituels religieux. Comment la religion a pu t'inspirer au départ ? Et puis pour toi, aujourd'hui, tu le dis aussi, les religions ont perdu une forme de magie. J'aimerais bien que tu nous en parles. Alors moi, je suis né, j'ai grandi, on va dire, dans la religion catholique. Et puis, vers 16 ans, vraiment, je ne m'y retrouvais plus. Je trouvais ça trop triste, trop culpabilisant. Il y a quelque chose en moi qui n'était pas satisfait. j'avais l'impression qu'on me demandait de croire, mais pas de réfléchir et de penser. Donc, j'ai claqué la porte et j'ai entamé un long parcours d'à peu près 7 ans qui m'a amené à m'intéresser aux autres traditions spirituelles. D'abord, le bouddhisme, c'est le premier que j'ai découvert, le bouddhisme tibétain ensuite en particulier. Et puis après, le taoïsme que j'ai beaucoup aimé, le soufisme, l'hindouisme. Et toujours avec une volonté d'expérimenter, donc en allant suivre soit des initiations, soit en pratiquant certaines méthodes, ça m'a énormément enrichi et en même temps, il n'y avait jamais le déclic complet qui se faisait en moi de dire, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Et ce qui est rigolo, c'est que je suis même parti en Inde à 22 ans faire un trek dans l'Himalaya, dans le Zanskar et j'ai vécu un moment absolument incroyable à 5300 mètres d'altitude le jour de mes 23 ans où tout d'un coup, j'ai senti une présence au-dessus de moi, je lève les yeux puis là j'ai un aigle qui tournoie deux, trois fois au-dessus de moi avant de partir. Je n'avais jamais vu un aigle en milieu sauvage puis dans un tel contexte le jour de mon anniversaire, ça a été un moment très fort. Je suis revenu de ce voyage en me disant j'étais parti là-bas chercher quelque chose sans trop savoir quoi et je sais au fond de moi que je l'ai trouvé mais je ne sais toujours pas ce que c'est. Et c'est dans les mois qui ont suivi que je suis tombé sur l'enseignement d'un maître spirituel d'origine bulgare mais qui a vécu longtemps en France, Omrah Mikhail Ivanov. Et là ça m'a reconnecté en fait à mes racines chrétiennes mais avec tout ce qui me manquait c'est-à-dire la possibilité d'approfondir toute la dimension symbolique des évangiles d'Ancien Testament et puis toute cette dimension très pratico-pratique dont moi j'avais besoin et encore une dernière chose qui était hyper importante pour moi c'est le rapport à la nature parce que pour moi une spiritualité qui n'englobe pas la nature il me manquerait quelque chose d'énorme. J'adore Victor Hugo et Victor Hugo c'est à la fois un mystique il y a des poèmes absolument extraordinaires chez lui mais il a aussi une façon de parler des papillons des fleurs des arbres même de l'araignée moi qui me touche profondément. Donc là j'ai trouvé une spiritualité qui englobait tout et d'une certaine manière on pourrait dire qu'avec les magiciens du quotidien je me suis efforcé de retransmettre la quintessence de ce que je vis mais d'une manière actuelle d'une manière qui fasse sens et résonance aujourd'hui parce que les formes vieillissent et que des choses qui formulées d'une certaine manière il y a 50 ou 100 ans passaient bien aujourd'hui ça coince ça fait vieillot ça fait moralisateur et on a besoin de renouveler constamment les formes. Tu dois apprécier aussi j'imagine François D'Assise et puis le livre de François Cheng toi qui aimes la nature. Alors écoute ces deux François que j'adore d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est mon deuxième prénom Olivier François-Claire donc François D'Assise oui je connais sa prière qui est absolument magnifique et puis Cheng je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années et je suis je suis tombé en amour avec sa façon d'écrire avec cette sensibilité qu'il a aussi bien dans des textes assez philosophiques que des romans ou sa poésie le livre du vide médian par exemple ça a été une expérience incroyable quasiment mystique pour moi de lire ce que cet homme fait de la langue française il n'y a qu'un chinois qui pouvait se l'approprier de cette façon-là ça me fait frissonner quand tu dis ça toi tu parles de guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps je trouve ça vraiment très beau ah c'est joli que tu évoques ça effectivement ce que tu évoques là c'est le slogan la devise de notre retraite Genesis 7 jours pour se recréer et ce schéma en fait je l'ai tiré du texte de la Genèse où on voit ces quatre dimensions apparaître successivement dans les six jours de la création la dimension spirituelle ensuite la dimension affective et mentale et puis la dimension physique et je me suis beaucoup intéressé à me dire comment est-ce qu'on peut établir en soi un climat harmonieux où on ne soit pas sous les inondations symboliquement parlant quand on est submergé par l'émotionnel où on ne soit pas dans quelque chose de complètement desséché par les vents du mental où il y a cet équilibre finalement entre le soleil la pluie la terre qui fait qu'on va faire fructifier son jardin avoir des fleurs des légumes des fruits etc et la formule que tu as dite résume ça guérir le coeur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps guérir le coeur parce que mon premier constat c'est qu'on a tous le coeur malade le coeur blessé des fois très profondément par des traumatismes d'enfance des fois comme dans le harcèlement par la répétition quotidienne de ces micro-blessures qui finissent par faire des dégâts considérables donc le coeur pour moi c'est vraiment la porte d'entrée si on n'a pas le coeur guéri vouloir faire de la pensée positive vouloir méditer et tout ça il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner et puis libérer le mental ça va avec parce que les gens s'imaginent qu'ils ont une certaine liberté de penser mais si on prend vraiment le temps de s'observer c'est-à-dire de mettre de la conscience là-dedans on se rend compte à quel point une grande part de nos choix sont influencés par des peurs par des affects et que la liberté de penser elle est souvent un vain mot donc il y a des clés qu'on peut donner pour amener vraiment cette réelle liberté mentale et puis comme le coeur et le mental en symbolique c'est l'eau l'eau de l'amour l'eau de la sensualité l'air la respiration liée au mental l'air et l'eau qui dysfonctionnent le coeur et le mental qui vont pas bien ça fait quoi ? ça fait du brouillard ça fait de la brume ça fait des nuages et tellement épais que finalement le soleil qui représente le plan spirituel arrive pas à passer à travers cette couche là et qu'il y a juste un petit peu de lumière mais pas assez pour faire fructifier le jardin donc d'abord guérir le coeur et libérer le mental c'est-à-dire symboliquement parlant apaiser les flots et dégager le ciel et puis à ce moment là effectivement l'esprit peut se refléter dans le corps c'est-à-dire le soleil peut venir féconder la terre puis tout d'un coup on se rend compte que plein de choses se mettent à bourgeonner et fleurir à l'intérieur de nous alors spiritualiser ritualiser sa vie c'est en retrouver tu dis l'unité sous-jacente est-ce que l'intention que l'on met finalement dans chaque chose est suffisante pour comme tu dis être joyeusement équilibré cette histoire d'intention alors l'intention et la régularité la pratique mais l'intention quand on pose une intention ça veut dire qu'on donne un sens finalement à ce qu'on fait et on vit une époque où il y a une crise de sens énorme beaucoup de gens ne savent pas trop finalement pourquoi ils se lèvent le matin pourquoi ils emmènent les enfants à l'école pourquoi ils travaillent pourquoi ils ont des loisirs tant que tout va à peu près bien c'est bon mais le jour où arrive une crise une épreuve c'est l'effondrement puis on se dit tout d'un coup mais ma vie n'a aucun sens quand on trouve un sens nos intentions elles canalisent finalement nos pensées nos actes tout ce qu'on est dans une direction donnée et si on incarne cette intention justement dans le quotidien dans nos gestes dans même nos corvées on en parlera tout d'un coup tout fait sens et il n'y a pas des moments où je fais le beau parce que je suis sur scène devant 300 personnes que ce soit pour le théâtre la chanson ou comme conférencier et puis des moments où je suis en coulisses et ça n'a pas d'importance je me rends compte que finalement tout est important tout peut être conscientisé et tout peut participer finalement à ce chemin que je m'efforce de faire à travers les outils de développement personnel ou de spiritualité qui me parlent d'ailleurs dans ton premier verbe dans ton livre s'éveiller devenir conscient tu parles d'un rituel et tu suggères de se procurer une bague ou un bracelet qui peut comme un espèce de talisman qui pourra marquer des pauses de conscience c'est vraiment important de revenir c'est vrai qu'on peut en fait on oublie souvent on zappe entre guillemets on est tellement pris dans le flot que ces pauses-là on ne se les autorise pas parce qu'on les oublie tout simplement exactement et alors juste pour resituer ça ce qui est rigolo c'est que moi j'avais découvert ça vraiment de façon tout à fait fortuite j'étais très jeune j'avais à peine la vingtaine je cherchais à faire du rêve lucide devenir conscient dans mes rêves à l'époque c'était ton premier livre je crois d'ailleurs oui c'était mon premier livre mais il y avait très peu de littérature là-dessus très peu de gens connaissaient ça et donc je cherchais comment arriver à ça et puis je me suis fait cette réflexion finalement élémentaire de me dire avant de devenir conscient dans mes rêves peut-être qu'il faudrait que je commence par devenir conscient dans ma vie c'est-à-dire je me suis rendu compte à quel point on vit comme des somnambules à quel point il peut se passer des minutes ou parfois des heures entières où on n'est pas là et alors moi je n'avais pas eu l'idée de la bague ou du bracelet j'avais fait ça un peu de façon brutale en m'écrivant un gros C au feutre sur la main gauche et chaque fois que je le voyais je faisais une pause de conscience donc t'imagines c'était 20, 50, 100 pauses de conscience dans la journée ça prend juste une seconde c'est de se dire ah je suis là par exemple là je suis là en ce moment devant mon micro avec Anne j'ai conscience de la pièce j'ai conscience de l'espace où je vis de l'environnement j'ai conscience surtout d'avoir un choix un libre arbitre à la limite si ça me prenait je pourrais m'en aller tu vois et le fait de faire cette pause de conscience de dilater ma conscience dans le temps et dans l'espace ça m'a amené exactement ce que je voulais c'est à dire qu'une semaine après je me suis mis à faire des pauses de conscience dans mes rêves et quand je fais une pause de conscience dans mes rêves je deviens conscient dans mon rêve rêve lucide puis là s'ouvre un champ d'expérimentation assez incroyable mais ce que j'avais pas du tout imaginé en faisant ça c'est que le bénéfice premier finalement c'est que tout d'un coup ça a mis de la conscience dans toute ma vie dans la rue quand j'étais avec des amis à tout moment tout d'un coup crac j'avais ce flash cette présence cette attention et je me suis rendu compte que finalement c'était quasiment plus important que le fait d'arriver à faire des rêves lucides d'ailleurs tu l'appliques aussi tu parlais des nouvelles technos tout à l'heure qui nous absorbent qui sont plus de moins en moins nouvelles maintenant tweeter poster sur facebook sur insta rester en conscience en fait et tu dis même que sur notre ordinateur sur notre smartphone on peut télécharger une image qui nous inspire pour justement revenir à ces pauses conscientes oui parce que j'aime bien cette idée de greffe spirituelle c'est à dire bon on a ces gadgets il y a des gens à peine réveillés le matin ils sont encore à moitié endormis ils tâtonnent avec la main ils chopent leur téléphone sur la table de chevet puis ils se disent est-ce que j'ai reçu des messages des sms je sais pas quoi et l'idée de mettre une image sur le smartphone c'est de se dire avant d'aller télécharger mes messages mes sms etc et si je téléchargeais ce que l'esprit la conscience le divin a envie de me transmettre et si avant de me connecter sur internet sur les réseaux je me connectais sur l'internet cosmique sur les réseaux cosmiques les réseaux oscieux j'ai envie de dire pas mal t'as l'art de la sémantique toi effectivement ouais j'aime bien m'amuser avec ça et si je prenais un temps pour me relier finalement à ce qu'il y a de plus quintessentiel à mon âme à mon esprit à tout ce plan là puis leur dire envoyez-moi les mises à jour dont j'ai besoin pour aujourd'hui envoyez-moi les infos l'inspiration l'énergie pour que finalement je tire le plus grand profit de ça alors t'imagines le nombre de fois où on regarde ces mails ces sms ces trucs messenger whatsapp telegram et j'en passe si chaque fois ou au moins un certain nombre de fois on prend juste une pause on fait une respiration complète puis on se dit ah ouais je me relis je me rebranche à ce monde divin à ce monde spirituel parce que finalement c'est ça qui me dilate c'est ça qui donne du sens à ma vie et à force de faire ça mais il y a vraiment cette idée de magie c'est-à-dire quelque chose de pétillant de présent qui commence à transpirer et à infuser tout ce qu'on fait tu emploies le terme magie d'ailleurs on pourrait dire grâce à la place tiens c'est intéressant comme question alors la grâce pour moi mais après c'est peut-être des définitions personnelles c'est presque quelque chose où on n'y est pour rien j'ai été touché par la grâce ça m'est tombé dessus tu vois mais j'y suis pas pour grand chose alors que dans la magie il y a quelque chose où je peux être moi-même acteur de ça alors ça n'empêche pas que pratiquer la magie nous apportera des moments de grâce des moments où on sera dépassé par ce qui a été déclenché cela dit c'est un mot que j'aime beaucoup la grâce quel serait le rôle justement de la main dans cette idée de baguette magique et de magie la main la main peut être utilisée comme j'ai envie de dire le prolongement de son âme ou de son cœur t'imagines le nombre de mains qu'on sers dans une journée le nombre de poignées de portes qu'on ouvre et qu'on ferme et si on se disait j'ai envie de mettre de la conscience dans ma main j'ai envie que tout ce que je touche le moindre objet les mains que je sers les poignées que j'ouvre ou par exemple comment on appelle ça ces bars dans les bus et les métros que je tiens j'ai envie d'y laisser une trace lumineuse en ce moment on essaye de ne pas trop les toucher quand même trop de sérénement mais c'est vrai même quand on touche des plats on passe moins le sel etc on touche un nombre d'objets incroyable oui et tu sais il y a des gens qui sont je ne sais pas comment on appelle ça c'est clairsentient enfin ce n'est pas de la clairvoyance ou de la clairaudience mais il y a des gens par exemple tu leur donnes un objet que tu as tenu dans tes mains et ils sont capables de sentir tout ce que tu es par la trace énergétique que tu as déposée sur cet objet il y avait comme ça une grande clairvoyante autrefois en Bulgarie on lui donnait un sucre qu'on avait tenu dans la main et elle te racontait ta vie entière voire les vies précédentes aussi c'est marrant parce que tu vois ça me connecte à un truc quand tu dis ça je fais une petite aparté c'est que moi j'adorais acheter des vêtements vintage parce que c'est plus écologique c'est du recyclage mais j'ai du mal pour l'empreinte justement que d'autres personnes ont peut-être laissées bonne ou mauvaise peu importe mais ça me gêne quelque part tu vois c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'on pourra y revenir après en parlant du verbe consacrer consacrer un objet consacrer un vêtement consacrer une pièce ou une maison où l'on vit peut vraiment complètement changer justement l'empreinte énergétique de cet objet mais pour revenir à toucher on peut faire de sa main le prolongement de sa conscience de son cœur et de dire partout j'ai envie de laisser une trace lumineuse une trace chaleureuse quelqu'un va ouvrir la poignée de porte après moi puis quelque chose va le chatouiller intérieurement lui apporter un élan de joie il ne saura pas d'où ça vient tu vois moi j'aime bien cette magie invisible c'est de se dire partout où je suis où je vais je laisse quelque chose je laisse des traces lumineuses je voulais juste citer une prière qui se trouve très courte qui est un peu dans le même esprit que la prière de Saint François d'ailleurs qui se trouve dans mon livre le don du pardon et qui dit ceci que j'ai beaucoup récité le matin en emmenant mes enfants à l'école elle dit là où se pose là où se pose mon regard que l'espoir renaisse et que la conscience s'établisse là où porte ma voix que rayonne l'amour et la sagesse là où je pose la main que recircule la vie abondante et généreuse là où je passe que le bonheur afflue là où je siège que la vérité transparaisse là où je demeure que la lumière soit alors c'est juste six phrases six courtes lignes comme ça mais c'est juste une manière tu parlais d'intention tout à l'heure c'est une manière de semer l'intention de se dire j'ai envie que ma présence en ce monde soit quelque chose de bon de beau de rayonnant de lumineux elle est de toi justement cette prière elle est magnifique non 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 elle n'est pas de moi elle est d'un ami qui l'avait partagé avec un petit groupe d'entre nous il n'y a plus de 25 ans mais je la trouve tellement court tellement simple elle condense tellement de choses auxquelles j'aspire qu'elle est inscrite au plus profond de moi allez on la partagera aussi sur l'instagram de métamorphose et tu parles à ce sujet j'allais dire de dégager justement des effluves magiques alors ça tu veux dire aussi que nos pensées laissent un sillage nos émotions voilà j'aime bien cette idée parce que si on se met en conscience avec ça on dit oui en fait j'ai envie d'apporter ça au monde forcément ce rayonnement oui et c'est quelque chose qu'on a un peu perdu parce que la science a voulu nous faire croire que mes pensées elles se limitaient à l'espace de mon cerveau de mon crâne que mon coeur contenait mes sentiments et mes émotions alors qu'aujourd'hui on le sait depuis des décennies maintenant tellement il y a d'expériences qui ont été faites là-dessus les pensées sont une énergie une fréquence une vibration les sentiments aussi ce qui fait que des gens captent les pensées les uns des autres à des distances pas croyables ce qui fait que le rayonnement émotionnel de quelqu'un peut nous affecter dans un rayon assez proche il va falloir un jour qu'on sorte quand même de cette aberration de croire que notre intériorité ne se passe que dans les limites de notre peau alors qu'on porte tous des téléphones portables dans nos poches avec lesquels on communique dans le monde entier mais oui mais la vie elle sait faire ça de tout temps j'entends alors on a nié finalement tout ce qu'on appelait parapsychologie paranormale on a tourné ça en dérision alors que des gens ont étudié ça avec beaucoup de rigueur et qu'on sait aujourd'hui qu'effectivement tout ça a une réalité alors on y est plus ou moins sensible tu parlais tout à l'heure des vêtements mais il y a des gens par exemple ils rentrent dans une pièce et ils disent oulala il y a une espèce d'ambiance épouvantable ici comme s'il restait des traces de choses douloureuses qui s'y sont vécues donc on est plus ou moins sensible à ça plus ou moins conscient de ça et on peut faire le choix un de se dire moi j'ai envie de laisser dans mon sillage un parfum agréable fleuri et puis dans un appartement où je rentre dans un équipement d'occasion que j'achète j'ai envie dès le début d'y mettre une empreinte lumineuse et pas de me retrouver à être influencé finalement par les traces de ceux qui sont passés là avant moi là il y a un verbe qui est ton troisième qui est se purifier qui peut nous aider et tu dis aussi que certaines maladies psychosomatiques résultent essentiellement des émotions désagréables qui stagnent en nous trop longtemps alors après ces émotions d'où viennent-elles c'est toujours la question est-ce qu'elles viennent effectivement de notre vécu transgénérationnel de quelles blessures en fait sont-elles issues c'est aussi une question comment est-ce qu'on peut justement se purifier alors à la fois j'aime cette idée de purification et en même temps il y a une partie de moi qui dit il y aurait quelque chose de mauvais en l'homme à éradiquer la bête mauvaise et qui revient effectivement à une forme de dualité on pourrait l'entendre aussi comme ça parfois oui bien t'as raison de le dire parce que quand j'ai parlé de ça d'ailleurs j'ai mis un petit avertissement à ce sujet malheureusement le terme de pureté a été employé de façon tellement catastrophique par certains pureté de race on sait les horreurs qui ont été faites au nom de ce terme de pureté mais prenons un exemple tout simple j'entends on boit de l'eau tous les jours on a tous envie que notre eau soit pure on n'a pas envie d'avoir de l'eau dans laquelle flotte des trucs bizarres qui a un goût bizarre la qualité de l'eau est même devenue un enjeu essentiel aujourd'hui en fait la pureté c'est simplement de dire lorsqu'il y a de la brume je ne vois pas à 100 m il faut que l'air soit pur pour que je voie à 1 km ici on peut même voir le Mont Blanc par certains jours t'imagines c'est 180 km d'ici je précise que tu es en Bourgogne oui voilà je suis en Bourgogne pour celles et ceux qui ne savent pas d'où tu vois ce Mont Blanc oui oui je ne le vois pas de Paris donc la pureté c'est simplement il y a une notion de transparence tu sais moi j'ai un poil ici j'adore faire du feu durant toute la saison froide et avoir un poil ça a une exigence c'est que pratiquement tous les matins tu es obligé de nettoyer la vitre surtout si tu l'as laissé fonctionner à bas régime durant la nuit où il y a une grosse couche de suie qui s'accumule puis au final le matin bien sûr qu'il chauffe ton poil mais les flammes tu ne les vois plus tu n'as plus le plaisir de les voir danser dans le foyer donc on est obligé de le nettoyer la pureté c'est ça c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas des vieilles émotions des vieilles pensées des vieux trucs en moi qui à force de s'accumuler font obstacle finalement à la lumière à la conscience font obstacle à l'amour que je peux ressentir parce que ça finit par faire un écran une carapace alors bien sûr la carapace ça protège mais ça protège autant des coups que ça protège des caresses ce qu'il y a c'est que parfois c'est vrai qu'on cherche à éradiquer toi tu parles tu dis qu'en fait il y a un coeur et un mental inférieur qui relèvent de l'ego et un coeur et un mental supérieur qui relèvent du soi et c'est vrai qu'en même temps il y a aussi à accueillir tous nos petits calculs tu parles de petits calculs purement personnels toutes nos émotions et tout ça et à les voir à les accueillir à les embrasser aussi d'une certaine manière ah tout à fait surtout que alors moi je suis comment dire je suis très fan de cette tradition en Inde qu'on appelle l'advaita la non-dualité j'ai eu la chance de publier l'année dernière aux éditions Jouvence un livre que j'adore qui s'appelle ce monde plus beau que notre coeur c'est possible de Charles Eisenstein et j'aime beaucoup ce livre parce qu'il redonne une forme contemporaine nouvelle à l'idée de sortir de la dualité finalement donc mettre en évidence ce qu'il y a en nous différents plans différentes natures de pensée c'est pas pour rentrer en guerre contre soi-même c'est pour apprendre petit à petit à apprivoiser finalement ce qu'il y a en nous tu sais autrefois quand on voyait moi je me rappelle des souvenirs du cirque quand j'étais gamin où t'avais le donteur avec une chaise dans une main et un fouet dans l'autre ça paraît un temps complètement révolu si tu veux cette façon de traiter les animaux aujourd'hui on trouve sur internet des images absolument bouleversantes de gens avec des tigres avec des lions même avec des requins avec une comment dire une qualité de relation absolument bouleversante moi j'en ai eu les larmes aux yeux de voir certaines personnes ce qu'elles sont capables de faire sur un cheval sans sel sans reine sans rien donc on a changé aussi le rapport non seulement en nous mais à l'extérieur de se dire on n'a pas besoin d'utiliser la violence d'être dans la dualité la maîtrise le conflit on peut apprivoiser aussi bien un animal extérieur y compris un fauve ou apprivoiser en nous les parties qui ont besoin d'être réunies finalement à notre conscience oui c'est ça comment est-ce que le verbe aimer que tu as évidemment peut nous y aider tu dis qu'en définitif tout peut être accompli par amour oui on peut mettre de l'amour dans sa voix on peut mettre de l'amour dans son regard sans que ça implique des histoires de séduction ou quoi que ce soit on peut mettre de l'amour dans ses gestes on peut mettre de l'amour dans sa façon de préparer les repas et de les manger je ne pouvais pas ne pas parler de ce verbe là finalement si on devait garder peut-être qu'un seul verbe du spirituel aimer serait probablement le plus important même si moi je le lis très étroitement à un autre qui se trouve juste après je crois dans le livre qui est pardonné c'est-à-dire que quand je dis le pardon c'est la guérison des blessures du cœur ça veut dire que c'est difficile d'aimer pleinement quand il reste dans notre cœur des ressentiments des chagrins des peines des douleurs des cicatrices parfois profondes et qui font que on ne va plus oser s'ouvrir à l'amour on va ressasser des pensées qui seront parfois assez noires et négatives et le pardon souvent je l'ai défini aussi comme la résurrection de l'amour c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pu se libérer qu'on a pu guérir son cœur l'amour qui avait tari l'amour qui s'était ratatiné ou réduit peut rejaillir en plénitude donc aimer et pardonner pour moi sont très très liés et toi qui as je le disais en intro initié les cercles de pardon dans plus de 15 pays plus de 250 c'est incroyable comme ça s'est vraiment propagé positivement partout c'est un cadeau tu dis que l'on se fait d'abord aussi à soi-même avant de le justement de le proposer au monde est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un rituel de pardon qu'on pourrait faire concrètement alors c'est vrai que le pardon j'ai consacré 10 ans de ma vie ça a été une aventure absolument extraordinaire qui continue aujourd'hui j'ai passé le relais mais l'aventure continue la particularité de l'approche que m'a transmise Miguel Ruiz c'est qu'il m'a pas appris à pardonner contrairement à ce qu'on imagine il m'a appris à demander pardon alors je sais bien que le premier réflexe des gens c'est dire attends minute mais c'est moi c'est moi qui ai souffert c'est moi qui en a fait du tort et du mal c'est quand même pas à moi d'aller demander pardon et en réalité pour bien comprendre ça il faut se dire que si je crois que tout vient de l'autre que c'est l'autre qui a la capacité de guérir mon coeur que c'est l'autre qui doit s'excuser l'autre qui doit me demander pardon je peux passer des jours des semaines des années à attendre à rester dans un état de victime à rester dans un état de passivité et il y a une magie dans les quatre étapes du processus qu'on met en oeuvre dans les cercles du pardon que j'ai décrite également dans mon livre le don du pardon et même sur certaines vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube à arriver à vivre une méditation intérieure de pardon où simplement on va dans une visualisation intérieure regarder le visage de personnes avec lesquelles on a des tensions des choses vraiment douloureuses et pouvoir simplement leur dire je te demande pardon je te demande pardon de quoi ? je te demande pardon finalement d'avoir utilisé ce que tu as fait contre moi ce que tu as dit comme un prétexte à garder mon cœur fermé c'est comme ça comme l'a présenté Miguel Ruiz au Mexique en 99 demande pardon à tes boucs émissaires à ceux que tu juges et condamnes d'utiliser ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait comme un prétexte à garder ton cœur fermé alors je sais c'est complètement contre-intuitif ça paraît bizarre et tout ce qu'on veut mais pourquoi ces cercles de pardon se sont multipliés dans le monde c'est parce que les gens qui ont vécu ça ça dure 2-3 heures n'en reviennent pas de se rendre compte comment ce rituel qu'on met en œuvre arrive à ouvrir des portes à débloquer des choses à l'intérieur qui sont coincées des fois depuis depuis des années et des années c'est fou la puissance du pardon effectivement il y a autre chose que j'aime beaucoup qui est évidemment aussi la gratitude tu as vite à dire merci matin midi et soir mais comment faire qu'en certains jours on n'a pas vraiment de quoi être dans la gratitude forcément en ce moment on pense à la guerre qui est à nos pieds en Ukraine à toutes les souffrances du monde parce qu'évidemment là on a le projecteur braqué sur l'Ukraine beaucoup de gens disent aussi n'oublions pas les autres conflits les autres souffrances ailleurs c'est sûr comment rester dans la gratitude et Aruna Lipsitch le disait bien et elle est aussi dans ton livre d'ailleurs avec une petite phrase comme d'autres préfaciers et notamment Laurent Gounel elle dit rester sensible mais ne pas être blessé de ce qui se passe ailleurs alors je reviens à la gratitude comment pouvoir cultiver cette gratitude au-delà de tout finalement malgré tout alors j'emploie une image très simple si demain tu décides d'aller t'inscrire dans un centre de remise en forme tu ne vas pas commencer le premier jour par soulever de la fonte à raison de 50 kilos ou 100 kilos tu vas commencer par des petits haltères puis progressivement tes bras les muscles que tu veux travailler vont se renforcer et puis de semaine en semaine et de mois en mois tu vas commencer à pouvoir augmenter passer à 20 à 30 à 40 peut-être un jour à 50 kilos de la même manière toutes ces pratiques-là il faut y aller progressivement c'est-à-dire que la gratitude je ne vais pas commencer par dire merci pour toutes les atrocités qu'il y a dans le monde je vais commencer par dire merci parce que je suis en vie merci parce que mes enfants sont en bonne santé merci parce que j'ai un toit sur ma tête et que je mange à ma faim et puis je commence par des petites choses comme ça et ce muscle de la gratitude va petit à petit se développer devenir de plus en plus fort je vais me rendre compte d'ailleurs c'est un truc sympa à faire avec les enfants moi je l'ai fait avec eux au coucher de leur trouver trois choses pour lesquelles remercier la première fois puis au bout d'une semaine on passe à cinq puis arrive un moment on n'arrive plus à les arrêter quand on prend l'habitude de remercier arrive un moment assez étonnant où on se dit ah mais je pourrais même remercier pour la fois où j'ai été viré comme un mal propre de mon job parce que finalement c'est grâce à ça que je suis devenu indépendant et qu'aujourd'hui je me réalise d'une façon que je n'aurais pas pu faire ah je pourrais remercier de la fois où je me suis cassé le bras parce que je me suis retrouvé à l'hôpital et puis que ces trois semaines off ils ont été l'occasion de prise de conscience d'un temps d'arrêt que j'étais incapable de me donner et qui m'a vraiment été utile dans ma vie et donc petit à petit à force de pratiquer la gratitude ça élargit la conscience mais vraiment dans des proportions qu'on ne suspecte pas et puis un jour on peut arriver à englober des choses plus vastes après tout outil n'est pas une panacée il faut savoir quand et comment l'utiliser et puis quand et comment utiliser un outil différent complémentaire une des choses que je dis dans ce livre c'est qu'on peut jouer avec ces verbes moi j'aime bien introduire une dimension ludique quand on est gamin on apprend tout en jouant et puis ensuite on devient adulte puis là tout devient terriblement sérieux mais Marc Cuchard avec qui j'ai créé le jeu des accords Toltec il en a créé des dizaines et qui permettent d'intégrer finalement des notions spirituelles mais de façon ludique donc on peut jouer avec ces verbes on peut s'amuser pendant un temps et puis voir ce qui se passe en nous est-ce que ça me fait du bien est-ce que ça m'aide à mieux vivre ma vie et être quelqu'un de meilleur et puis à un moment je me rends compte que finalement je ne le fais plus assez en conscience donc je change j'en prends un autre puis pendant un jour ou une semaine je vais travailler finalement avec une autre clé d'ailleurs c'est ce que tu fais je pense aux enfants à travers aussi tes livres pour enfants qui marchent très fort en ce moment oui 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 ça c'est une histoire incroyable tu te rends compte que j'ai passé 20 ans de ma vie à dire que je n'étais pas auteur pour enfants et puis il se trouve que j'avais écrit un petit conte pour mon fils aîné quand il avait 4 ans qu'il était à l'école Montessori en Haute-Savoie et je suis allé le lire aux enfants là-bas 14 enfants 2 instits les enfants ont fait des dessins on est tous allés aux éditions Jouvence où je travaillais à l'époque faire une petite mise en page imprimer ça en couleur et puis voilà il y avait 20 exemplaires photocopies tirées et il a fallu attendre 18 ans plus tard pour que ma belle-sœur qui est institutrice pour les tout-petits à Genève découvre ça chez moi puis me dise mais il faut absolument que tu publies ce truc puis moi je n'y croyais pas vraiment sincèrement mais elle me l'a tellement assisté que je l'ai envoyé à 5 éditeurs jeunesse et que Père Castor Flammarion a tout de suite dit oui et que il y a 3 titres maintenant qui sont sortis il y en a un 4ème qui devrait paraître l'année prochaine connaissent un succès qui m'a complètement dépassé je dois dire et c'est vrai que là il y a de la magie encore là-dedans est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la dernière chose que tu as regardé en conscience aujourd'hui tiens tu parles tu parles d'exercer la magie du regard et puis moi je le lis aussi au respect au verbe respecté alors voilà pour toi comment tu as posé ton regard ce matin ? alors une des choses que j'aime beaucoup faire c'est que le matin quand je descends j'ouvre les volets je sors sur la terrasse et puis j'ai toujours un moment voilà de prise de contact et de conscience avec la nature autour de moi avec les jonquilles qui sont sortis ça y est dans le jardin avec les conifères qui est autour de chez moi que j'adore d'avoir un vrai moment où j'apprécie la première bouffée d'air frais qu'on prend dehors et puis de me dire tiens c'est un nouveau jour tout neuf il n'y en a pas eu d'autres comme ça de toute éternité avant et voilà d'avoir ce moment de conscience là avant de rentrer faire mon café et d'enclencher la journée tu nous invites vraiment à ne pas s'arrêter au premier regard souvent à moitié conscient et surtout jugeant à y regarder à deux fois comme disait Christiane Saint-Ger ouais j'ai beaucoup aimé cette définition respectare comme si c'était regarder deux fois voilà vraiment prendre le temps de voir les êtres les gens autour de nous il y a un exercice que les gens avaient appelé l'exercice avatar qu'on trouve dans pas mal d'ateliers de développement personnel et que nous on a intégré dans les cercles de pardon qui consiste simplement à prendre un temps pour regarder chaque participant dans les yeux voilà 10 secondes 15 secondes 30 secondes et en fait ce qui bouleverse les gens à chaque fois c'est de se dire waouh mais je je m'étais pas rendu compte à quel point il y a de la beauté dans chaque regard je suis pas en train de me dire tiens lui il a un gros nez tiens elle elle a des oreilles décollées ou je sais pas quoi je plonge dans ce regard dans ces yeux dont on dit qu'ils sont le miroir de l'âme et là tout d'un coup je me dis waouh mais c'est tout un univers qu'il y a derrière donc y regarder à deux fois prendre vraiment le temps de regarder les êtres et les gens autour de nous ça c'est vraiment magique et puis de manière plus légère voilà le 27e verbe se couper les cheveux nos cheveux on nous antenne et on passe comme ça sans transition du regard à se couper les cheveux c'était important pour moi pour toi de mettre pour moi je dis pour toi de mettre des choses plus légères aussi comme ça mais qui ont vraiment un sens profond oui oui parce que je tenais vraiment à ce qu'il y ait des exemples très pratiques comme la vaisselle le ménage ou se couper les cheveux bon il se trouve que la maman de mes deux jeunes garçons est coiffeuse et qu'elle fait ces fameuses coupes énergétiques au rasoir et j'avais découvert avec elle il y a plus de 20 ans qu'effectivement une coupe qui est faite comme ça on ne laisse pas que des cheveux chez le coiffeur on laisse plein de choses dont on n'avait plus besoin et on en ressort régénéré transformé alors si en plus on le fait en conscience si en plus on se dit les cheveux c'est quelque part mes antennes je capte plein de choses combien d'entre nous des fois des moments de changement de vie on décide finalement de se faire une nouvelle coupe ou de changer de tête comme on dit changer de tête c'est pas seulement changer la coiffure c'est aussi libérer et changer des choses à l'intérieur et donc mettre de la conscience dans la façon dont on va aller se faire couper les cheveux transforme un acte qui peut paraître tout à fait banal en quelque chose de de spirituel dans quelque chose qui est sacralisé ça devient un rituel d'aller se faire couper les cheveux c'est ça moi j'ai ressenti le besoin après mon épisode de Covid d'aller couper 10 ou 15 centimètres j'ai les cheveux très longs et vraiment de couper largement et ça m'a fait franchement énormément de bien oui ça m'étonne pas je le crois volontiers par exemple aussi dans les choses qui peuvent paraître plus légères mais qui ne le sont pas le verbe conduire de voilà qui peut prendre à travers ce que tu dis un tout autre sens c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font appel à leur ange gardien pour se garer trouver une place protéger un voyage comment tu vois les choses toi Olivier ? alors effectivement pour moi il suffit de voir les chiffres de mortalité et d'accidents sur les routes pour savoir que monter dans une voiture déplacer une tonne 5 pour aller faire ses courses mener ses enfants à l'école ou aller travailler c'est quand même prendre des risques pas seulement lié à sa propre conduite mais aussi à celle de toutes les autres personnes qu'il y a sur les routes et moi c'est une des premières choses que j'ai apprises mais il y a plus de 35 ans à avoir un moment en conscience de faire une prière pour être guidé pour être protégé dans ce trajet c'est amusant j'en parlais il y a moins d'une semaine à une nouvelle amie et elle me disait qu'on lui avait aussi donné une clé comme ça il y a très longtemps quelqu'un lui avait dit quand tu tournes la clé pour faire démarrer ta voiture qui tourne la clé ? et je trouvais que c'était une très belle question qui tourne la clé ? ça veut dire est-ce que tu fais ça inconsciemment sans y réfléchir ? est-ce que c'est n'importe quelle partie de toi qui axonne ça ? ou est-ce que le qui c'est toi en conscience en plénitude ? ok je démarre ça et je démarre ce trajet et je le démarre en conscience donc moi c'est une habitude que j'ai prise depuis très très longtemps de mettre tous mes trajets sous la protection de plus grand et de plus haut que moi je vais te confier un truc quand je monte dans un avion par exemple bon ça fait longtemps que ça ne m'aide plus à arriver là mais quand je monte dans un avion j'ai toujours un moment où je pose l'avion sur la carlingue tu sais juste avant de rentrer et puis je le bénis et puis je demande que voilà cet avion ses passagers son pilote soit mis sous la protection de plus grand que nous je le fais en train je le fais dans tous les trajets et tous transports que je prends quelle serait la différence entre justement alors cette prière je peux la dire je l'ai sous les yeux source de toute vie protège-moi de moi-même et des autres envoie-moi un ange pour me guider et me garder dans la lumière merci source de vie merci ange c'est très beau qu'est-ce qui distingue finalement la prière de la superstition pour toi ? c'est des bonnes questions ça parce que effectivement c'est des choses qui peuvent se recouper dans la prière pour moi on se lit à un monde plus grand on fait descendre sur soi que ça soit des bénédictions que ça soit de la protection que ça soit de l'inspiration or pour moi la réalité de ce monde spirituel de ce monde divin elle fait aucun doute c'est pas parce que j'ai lu ça dans des bouquins mais j'ai tellement fait d'expérience dans ma vie depuis très jeune de la réalité et de la présence de ce monde là que pour moi il n'y a rien de superstitieux dans le fait de me lier à ça tu sais moi des fois j'inverse les choses je suis assez assez fan d'astrologie par exemple et il y a des gens qui me disent moi je ne crois pas à l'astrologie et je leur dis mais vous avez le droit d'être superstitieux alors les gens sursautent et j'aime bien faire cet effet je leur dis mais oui vous me dites que vous ne croyez pas à l'astrologie vous ne dites pas que vous l'avez testé que vous avez monté des thèmes que vous avez observé les transits pendant plusieurs années vous parlez de vos croyances vous parlez de vos croyances donc je dis vous avez le droit d'être superstitieux maintenant si un jour vous voulez vraiment vous y intéresser vous ferez comme plusieurs sommités dans ce monde y compris l'inventeur du test PCR ou le docteur Stanislav Grof qui sont vraiment allés vérifier ça donc la superstition c'est croire des choses sans même prendre le temps de les vérifier de les valider mais moi je n'ai pas besoin de croire à la prière je l'ai tellement utilisée j'ai tellement vu ce qu'elle fait dans ma vie que c'est plus de l'ordre de la croyance c'est de l'expérience vécue tu dirais qu'au fond dans l'idéal tout acte devrait devenir prière c'est ton 19ème verbe prier alors d'une certaine manière on pourrait le dire mais on pourrait le dire de plein d'autres verbes aussi parce que on peut mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait on peut comme le faire Pierre Pradervant qui a écrit ce beau texte l'art de bénir on peut bénir mettre des bénédictions dans tout ce qu'on fait l'intérêt finalement d'avoir une multitude de verbes comme ça prier bénir toucher regarder etc c'est que chacun va avoir une résonance plus ou moins forte avec l'un ou l'autre de ces verbes moi bénir par exemple je l'ai énormément pratiqué prier il se trouve que il se trouve que c'est vraiment une pratique qui a une très forte résonance chez moi souvent les gens me demandent si je médite alors je fais une blague je réponds non je ne médite pas c'est mes éditeurs qui s'en occupent lors du jeu de mots aussi voilà mais au delà de la blague c'est vrai que je prie beaucoup plus que je ne médite parce que prier ça fait appel au coeur et je pense que le mental chez moi il est déjà bien développé je l'utilise beaucoup dans mon travail et tout ça et que dans ma spiritualité pour moi ce qu'on appelle en Inde le bhakti yoga le yoga de la dévotion la louange le coeur la prière ça c'est quelque chose qui me transporte et qui me dilate on a dit aussi qu'on reviendrait tout à l'heure aux termes consacrés tu sais on parlait des vêtements etc et de maisons est-ce que tu peux nous en parler ? oui alors voilà un autre verbe qui me tient très très à coeur parce que effectivement quand je rentre dans une nouvelle maison comme ça a été le cas ici il y a 15 ans des gens ont vécu pendant des années dedans ils y ont laissé toutes sortes de traces et d'empreintes de toute nature des positives des moins positives etc je pense que quand on rentre dans un logement on a envie que ça soit le sien alors parfois on va faire ça en repeignant la maison de fond en comble en changeant les papiers peints en peut-être en démolissant un mur et puis en remettant d'autres cloisons consacrer pour moi c'est une forme de prière c'est des formules qu'on utilise il en existe dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses qui va faire descendre sur ce lieu par exemple quelque chose de spirituel quelque chose de divin c'est comme si je fais appel à une énergie tellement puissante tellement lumineuse que si il plane dans cette pièce dans cette maison des présences indésirables parce qu'il y a eu de la violence parce qu'il y a eu des décès parce qu'il y a eu je ne sais quoi et bien tout cela est chassé tout cela est demandé poliment d'aller voir ailleurs moi j'ai le souvenir d'une maison à dégager voilà c'est pas très poli mais voilà si c'est un moment on n'a pas envie d'avoir de squatter énergétique là où on habite tu vois ça me paraît ça me paraît juste de se dire ben là dorénavant c'est chez moi là ce lieu là maintenant il est consacré à quelque chose de lumineux d'aimant de divin de beau alors si vous avez envie de rester vous êtes les bienvenus mais si ces fréquences là vous mettent mal à l'aise ben je suis désolé il va falloir vous trouver un autre logement tu conseilles de le faire soi-même ou de faire appel à quelqu'un mais si on se le sent même si on n'a pas particulièrement de spiritualité on peut exercer ce forme de rituel les deux sont possibles moi je le fais moi-même depuis très très longtemps il y a des gens peut-être pour qui pour l'instant c'est un truc un peu nouveau et qui peuvent demander à quelqu'un de venir baigner le lieu c'est rigolo chez moi par exemple juste à côté de la porte d'entrée il y a les anciens propriétaires qui étaient orthodoxes avaient tracé une croix avec un briquet je pense il y a une croix noire comme ça il faut lever les yeux juste avant la porte pour la découvrir donc eux avaient déjà consacré le logement quand ils y sont rentrés donc on peut le faire soi ou on peut demander à quelqu'un qui a plus l'habitude de le faire il y a des gens selon la tradition religieuse ou spirituelle dans laquelle ils sont inscrits qui ont l'habitude de cela mais je trouve aussi intéressant petit à petit toujours dans une idée d'autonomie puis de développer finalement les ressources ce qu'on a d'apprendre à le faire soi-même alors là j'ai parlé d'une maison mais si tu achètes une voiture ou une moto d'occasion c'est pareil si tu achètes des vêtements d'occasion c'est pareil même neuf d'ailleurs moi je le fais avec pratiquement tout ce dont je fais c'est l'acquisition et puis encore au-delà de ça on peut se dire tiens je vis en couple finalement cette relation c'est quelque chose de tellement précieux tellement important dans ma vie et si on consacrait notre couple c'est-à-dire et si on disait cette relation qu'on vit cet amour qu'on partage on a envie on a envie qu'il rayonne on a envie qu'il fasse du bien à d'autres donc on le met sous la protection de plus grand que soi moi chacun de mes enfants j'ai trois garçons je les ai consacrés à la naissance c'est l'objet d'ailleurs des mariages religieux ou du baptême par exemple bien sûr bien sûr alors beaucoup de gens ne sont plus trop en lien avec ça il y a des gens qui sont un peu fâchés avec la tradition religieuse dans laquelle ils ont grandi comme ça a été mon cas je te disais avec la tradition catholique à mes 16 ans mais il y a un moment où on peut retrouver le rituel on peut retrouver ces notions de consécration de bénédiction et tout ça mais d'une manière qui fait sens avec qui on est aujourd'hui avec nos convictions et croyances aujourd'hui moi dans ce livre Magicien du quotidien je me suis vraiment efforcé de transmettre l'essentiel de ce qui m'habite mais d'une façon que les lecteurs et les lectrices puissent s'approprier quelle que soit leur conviction leur croyance leur spiritualité leur philosophie on approche de la fin de ce podcast et j'ai encore deux trois questions la première c'est que tu dis qu'on vit aujourd'hui une ère apocalyptique au sens original de ce terme de révélation et que pour toi l'ésotérisme c'est du passé alors d'abord peut-être sur l'apocalypse et puis ensuite peut-être sur l'ésotérisme alors l'apocalypse oui ça m'amusait parce que c'est un mot dont on a oublié l'étymologie souvent donc apocalyptique ça fait peur mais vu comme une révélation aujourd'hui tu rentres dans n'importe quelle librairie tu n'as même plus besoin d'aller d'ailleurs dans une librairie dite ésotérique tu vas au rayon spiritualité ésotérisme philosophie etc et tu trouves absolument tu trouves tout tu trouves toutes les choses les plus secrètes du bouddhisme tibétain du soufisme de la franc-maçonnerie etc c'est-à-dire que tout a été dit écrit et révélé d'une manière absolument hallucinante autrefois tu prends encore il y a 50 ou 100 ans certains qui rentraient dans une tradition c'était au bout de 10 ans 15 ans qu'on leur donnait quelques petites bricoles qui sont révélées aujourd'hui dans des livres mis à la portée de tout le monde donc de ce point de vue-là tout est révélé après la question c'est effectivement qu'est-ce qu'on va faire de ces éléments révélés puis du coup j'oublie la deuxième moitié de ta question c'était sur l'ésotérisme quand tu dis c'est voilà ce oui tu dis que ceux qui alors je te cite ceux qui entourent leur pratique spirituelle d'une aura de mystère et d'occultisme auraient sans doute besoin d'une petite mise à jour spiritualité 2.0 tu perds pas ton humour oui 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 mais parce qu'effectivement je trouve je trouve qu'il y a il y a aujourd'hui aujourd'hui tout doit être partagé tout doit être mis à disposition tu vois par exemple ce qui m'a beaucoup touché dans la tradition toltec de Miguel Ruiz c'est que voilà il a reçu cette tradition elle vient de sa mère de son grand-père ça remonte dans la nuit des temps mais avec les quatre accords toltec il nous a donné quelque chose qui est vraiment simple accessible il le dit lui-même dans ses conférences il a débarrassé cette tradition de vieille superstition d'éléments de choses justement un peu occulto-ésotériques qui sont pas ceux dont on a besoin aujourd'hui je pense que tout l'essentiel aujourd'hui peut être transmis et partagé en termes et en langage simple et accessible et si on a besoin de draper ça dans des termes compliqués pour moi ça n'a aucun sens aujourd'hui c'est pas aider les gens et c'est contribuer à donner l'impression que la spiritualité c'est loin de tout non ça c'est de l'occultisme l'occultisme et l'oséterisme pour moi dans cette compréhension là c'est quelque chose du passé Allez en conclusion Olivier Clerc tu évoques un midi des magiciens qu'est-ce que tu veux nous dire par là ? C'était un petit clin d'oeil à un ouvrage mythique le matin des magiciens de Louis Poels et Jacques Bergier que j'imagine certaines personnes qui nous écoutent connaîtront bien c'est un livre que j'ai lu je devais avoir 20 ans et j'ai trouvé ça absolument génial à l'époque c'était incroyable c'est un pavé mais d'une telle richesse et du coup de me dire aujourd'hui on arrive avec cet éveil spirituel avec le nombre de gens qui méditent qui prient qui font des stages des séminaires qui d'une manière ou d'une autre y compris à travers le développement personnel qui souvent touche de très près finalement le spirituel s'efforcent de faire grandir quelque chose peut-être qu'on n'en est plus à ce matin des magiciens dont parlait Berger mais qu'on approche de midi on approche d'un moment où cette spiritualité elle va pouvoir rayonner pas être juste l'apanage d'une élite mais vraiment pouvoir rentrer dans chaque foyer Oui c'est ça Eh bien écoute merci infiniment Olivier Clerc avec toi on a touché du doigt quelques-uns des 40 verbes que tu as choisis pour faire de notre conscience une baguette magique prête à réenchanter notre vie Alors pour découvrir les autres verbes il y en a j'ai pas eu le temps de poser toutes les questions mais il y avait par exemple s'identifier que j'adore aussi rendez-vous avec ton livre Magicien du quotidien spiritualiser votre vie grâce à la magie des routines quotidiennes aux éditions Le Duc et qui est préfacée par notre ami commun Laurent Gounel On peut d'ailleurs renforcer la mise en oeuvre des 40 verbes en se rendant aussi sur un site dédié magicien-du-quotidien.fr Merci beaucoup Olivier Merci Anne Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur Et enfin pour nous soutenir participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose Merci Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage Sous-titrage ST' 501